Des dix pays qui ont fait le plus de réformes par rapport aux douze derniers mois. Donc le Sénégal s'établit dans cette liste assez restreinte et élitiste. Donc de dix pays qui ont réussi le plus de réformes au niveau de l'amélioration du climat des affaires. Donc le résultat est plutôt très satisfaisant. Nous félicitons donc par ailleurs les autorités sénégalaises pour ce résultat très méritoire. Le Sénégal est le premier pays réformateur en Afrique. Et ensuite il est le cinquième pays réformateur au monde. Donc c'est quand même un sentiment de satisfaction. Et un sentiment d'avoir essayé de relever le défi qui a été lancé par le président de la République. Qui a donc voulu que le Sénégal ait un environnement des affaires de classe internationale. Pour attirer les investissements et faire du Sénégal un pays où on peut faire du business comme on dit, business friendly. Le secteur privé, membre du conseil présidentiel sur l'investissement, s'est dit aussi satisfait de ses résultats. Des résultats obtenus à travers les indicateurs comme la création d'entreprises, le transfert de propriétés et le commerce transfrontalier. Il faut rappeler que c'est seulement en novembre dernier que le chef de l'État a fixé des objectifs particulièrement ambitieux. Et qu'il fallait atteindre avant un classement qui allait être déterminé moins de sept mois après. Le pari était énorme. Donc c'est avec beaucoup de soulagement que nous accueillons aujourd'hui les résultats qui ont été annoncés par le représentant de la Banque mondiale. Le Sénégal a fait des réformes aussi sur sept indicateurs du business qui en comptent dix. Dans ces sept indicateurs-là, peut-être qu'on n'a pas été noté comme les meilleurs réformateurs dans le monde. Mais on fait en partie des très bons réformateurs. Il faut continuer dans la lancée, mobiliser tout le monde. Et aujourd'hui, ce qui est important de savoir, c'est qu'aussi l'esprit réformateur est ancré au niveau de toutes les personnes qui participent tous les vendredis sous l'impulsion du secrétaire général du gouvernement à cette coordination qui permet donc de voir quelles sont les réformes qui devaient être prises, quel est leur niveau de réalisation et quelles sont les prochaines étapes. Il est à noter que l'objectif final de l'amélioration du climat des affaires n'est pas seulement simplifier les procédures aux investisseurs. Il s'agit aussi de participer à la lutte contre la pauvreté. L'amélioration du climat des affaires permet donc à l'État de créer des conditions pour que les entreprises du secteur privé participent de façon encore plus ardue et plus importante à la croissance économique. Et quand on peut contribuer à la croissance économique, on finit à réduire la pauvreté et éventuellement créer des emplois.